... Maintenant, je vais vous présenter rapidement Samuel Gontier et son travail. Merci à lui déjà d'être venu nous parler de son premier et dernier livre. Donc, pour le présenter rapidement, je m'appuierai sur la distinction traditionnelle que l'on fait entre le journalisme assis et le journalisme debout. C'est une distinction technique, qui n'est pas une distinction éthique ou morale. Sinon, il aurait fallu parler du journalisme couché, qui concerne beaucoup de journalistes et dont Samuel Gontier a relevé un bon nombre d'exemplaires. Le journaliste debout, c'est celui ou celle qui collecte l'information sur le terrain. C'est-à-dire, c'est le reporter, le photographe, l'enquêteur. Et le journaliste assis, c'est celui qui traite l'information qui a été collectée par les autres. Le type du journaliste assis, c'est le présentateur, le commentateur et surtout l'éditorialiste. C'est un journaliste de bureau, en quelque sorte. Mais il ne s'appelle pas comme ça, il préfère dire un journaliste de desk. Ça fait moins bureaucrate d'employer le même anglais. Le mot anglais qui veut dire, d'ailleurs, bureau. Donc, Samuel Gontier est un journaliste à la fois assis et debout. Mais pas en même temps, ce qui serait assez inconfortable. Debout, car il réalise une véritable collecte de l'information sur un terrain à la fois très étroit et très vaste. Le petit écran, petit écran de plus en plus grand, souvent, où défile le vaste monde télévisé. Et Samuel Gontier regarde tout. Les émissions de presque tout. Les émissions de téléachat, téléshopping, téléréalité, faits divers, sport, cuisine, météo, journaux télévisés. Tout ce que l'on appelle les émissions de flux. Émissions que le flux apporte et que le reflux emporte. Mais avant que le reflux ne les emporte, Samuel Gontier collecte des textes et des images. Des sons, pas tellement, je crois. Ça arrive ? Oui ? Non ? Non, pas tellement. Pas tellement. Voilà. En tant que journaliste assis, il organise cette collecte et la commente sous la forme d'articles qu'il publie sur son blog. Ma vie au poste. Deux ou trois fois par semaine, sous une forme très personnelle. Les citations qu'il utilise sont souvent assez longues et parlent d'elles-mêmes du simple fait qu'elles sont transcrites. Noir sur blanc. C'est une des magies de l'écriture. Quand on retranscrit un texte oral, il y a des choses qui apparaissent et qui n'apparaissent pas quand on les écoute. On connaît ça assez bien aussi à Acrimed. Cela dit, Samuel Gontier ne se prive pas de les commenter, souvent assez brièvement et sous divers registres. réaction spontanée du spectateur, réflexion critique, contre-argumentation, correction d'erreurs diverses, relevé de mensonges, etc. Et cela donne un tableau assez drôle et en même temps très critique. Une critique à fleurs de texte où l'on reconnaît au jour le jour les grands thèmes de la critique des médias au service, comme le dit Samuel Gontier dans son livre, d'une idéologie conservatrice, ultra-libérale, servile, sexiste, xénophobe, consumériste. Ensuite, journaliste assis, mais de plus en plus haut, Samuel Gontier vient de passer à une deuxième couche éditoriale en publiant un livre de morceaux choisis, souvent réécrit et augmenté, organisé en onze chapitres, des diverses formes de persuasion qui sont utilisées par la télévision. Appel aux émotions primaires, compassion larmoyante, peur, ou plutôt trouille même, plutôt qu'à la réflexion. Culte de la compétition qui envahit tous les domaines, du sport à la cuisine, cirage de pompe pour les puissants, mépris pour les petits, fétichisme du chiffre. Bref, c'est une bonne idée d'avoir écrit un livre. Cela permet de rassembler ce qui est éparpillé sur huit années de chroniques et de mettre en relief la cohérence de sa critique des médias et de lui donner toute sa force. Comme nous disions dans l'article de présentation de son livre sur notre site, à Acrimed, on a aimé. Alors, avant de passer la parole à ma collègue et pour illustrer un peu le style de Samuel Gontier, je vais parler de deux articles, brièvement. Un sur François Langlais. François Langlais, qui est l'économiste du point et qui est également chef du service économique à France 2, vient de recevoir le prix du meilleur livre d'économie. Alors, pour vous montrer la puissance de raisonnement de François Langlais, je vais vous citer un extrait du livre de Samuel Gontier. François Langlais, je cite, « Si un euro était un centimètre... » C'est à propos de la dette, la fameuse dette du budget français. « Si un euro était un centimètre, avec le montant de la dette française, nous pourrions faire l'aller-retour de la Terre à la Lune 26 fois. » À quoi Samuel Gontier répond, « Mieux, si un centime d'euros était une année-lumière, avec le montant de la dette, François Langlais pourrait rejoindre la galaxie d'Orion en marchant sur des piécettes. En revanche, si cent euros étaient un nanomètre, François Langlais pourrait ranger la dette dans ses chaussettes. » Voilà, un aperçu du style de... Un autre exemple qui concerne aussi un homme qui a été récemment assez célèbre, Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui fut en son temps un expert, un expert économique sur la chaîne Discovery Channel, donc la chaîne américaine, et il était animateur de télé-réalité. Alors il déclarait sur cette chaîne, « Je suis Donald Trump et je mets un prix sur tout ce qui existe. » Et il entreprend alors d'évaluer le prix des États-Unis, le prix du pays, en additionnant l'or, les voitures, la vaisselle, les tapis, le système d'égout, les forêts, l'eau des grands lacs, le travail humain, etc. Et il parvient à la somme faramineuse de 280 000 milliards de dollars. C'est l'évaluation du prix du pays États-Unis. Commentaire de Samuel Gontier, « C'est donné, car Donald Trump a oublié de compter l'air. Pourtant, il n'en manque pas. » Oui, alors nous allons passer maintenant au débat proprement dit. On ne me trompe pas ? Ben oui, comment se fait-il ? Il faut appuyer ? Oui. Ah oui ? Bon, excusez-moi. Oui, donc on va passer au débat proprement dit. Donc on va poser un certain nombre de questions à Samuel Gontier, donc lui donner l'occasion de nous apporter des éclairages et de nous commenter et de nous faire partager ce qu'il a développé dans son livre. Et ensuite, nous espérons que vous serez nombreux aussi à l'interroger et le micro passera parmi vous pour cela. Donc je vais commencer tout de suite par une question à Samuel qui concerne son parcours professionnel, déjà pour savoir d'où il écrit, qui il est. Donc voilà, comment avez-vous été amené à faire votre blog de chronique alors que, comme vous l'indiquez dans le livre, vos confrères et consœurs de Télérama allaient courir le monde ? Donc, voilà. Bonsoir, déjà bonsoir à tous. Merci à Acrimed de m'avoir invité et merci d'être venus si nombreux. Je suis tombé dans la critique des médias par hasard. Je n'avais pas du tout choisi ni prévu d'ouvrir une succursale d'Acrimed à Télérama. Et voilà, j'ai commencé dans le journalisme en faisant une école de journalisme. Voilà, un parcours très classique. Je suis arrivé, j'ai d'abord fait beaucoup de quotidien et je me destinais vraiment plutôt à couvrir l'actualité. C'était ça qui m'intéressait. C'est ce que j'avais découvert dans mes premières expériences de localier dans la presse locale en province, dans la province profonde. Et je voulais plutôt couvrir l'actualité. Et puis, je suis arrivé un petit peu par hasard par le biais des CDD quand on est jeune journaliste précaire. Je suis arrivé à Télérama et finalement, j'y suis resté. J'y suis resté d'abord comme secrétaire de rédaction, donc chargé de l'édition des articles. Et donc, je ne faisais toujours pas de critique des médias. Et ensuite, j'ai commencé à écrire, mais à écrire sur la télévision et plutôt sur le documentaire. Donc, toujours pas de critique des médias. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé un petit peu le site de Télérama comme tous les journaux d'information ont développé leur site. Et en 2007, on a sorti une nouvelle version du site qui prévoyait l'existence de blogs, cinémas, livres, musiques. Et il n'y avait pas de blog télévision, pas tellement par manque de volonté, mais par manque de moyens parce que ça demande beaucoup de temps de regarder la télévision, de regarder beaucoup de télévision et ensuite d'écrire dessus. Donc, moi, ça me gênait quand même beaucoup qu'on s'appelle Télérama et qu'on n'ait pas de blog sur la télévision. Donc, j'ai proposé d'en créer un. En premier temps, ça ne me prendrait pas trop de temps, que je ferais ça un petit peu en plus du reste de mon travail. Ça s'est révélé très, très difficile. Mais en tout cas, ce qui me semblait intéressant et ce qui semblait intéressant aussi à la rédaction à Télérama en général, c'est que Télérama en est un hebdomadaire, donc avec des délais de bouclage assez long et on est plutôt dans la recommandation de bons programmes en télévision, de bons programmes culturels en général, mais notamment de bons programmes de télévision. Et donc, on va parler des programmes plutôt de stock, des programmes qu'on peut voir à l'avance pour les recommander au lecteur, pour les prescrire au lecteur. Et du coup, il y avait tout un champ de la télévision qui nous échappait un peu, c'est-à-dire la télévision de flux, la télévision du tout-venant, la télévision du quotidien, celle des émissions qui ne sont pas enregistrées à l'avance ou alors quelques jours ou quelques heures seulement à l'avance, celle de toute la télévision de l'information, bien sûr, qui se fait en général en direct, toutes les émissions en direct, tout ça, ça nous échappait un petit peu, sauf à travers une chronique dans l'hebdomadaire et puis à travers quelquefois des enquêtes un peu transversales. Mais ce quotidien de la télévision tel qu'il se pratique, tel qu'il est vu par des millions de gens tous les jours, tous ces programmes qui occupent quand même un grand temps d'antenne et qui sont aussi regardés par beaucoup de monde, ces programmes, ils passaient un petit peu sous le radar. Donc le blog, ça a été l'occasion de parler de cette télévision qui était un petit peu méconnue parce que ce n'est pas la télévision la plus noble et donc elle était un petit peu négligée par Télérama. Donc tout à l'heure, d'où la naissance du blog en 2008. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à la question. Ceci, voilà. Ah, ça va. Ça tome sur le métro, toi. Peut-être, motivation personnelle, parce que là, j'ai parlé de l'intérêt éditorial d'un blog télévision, mais d'un point de vue personnel, moi, ce qui m'intéressait, enfin, si je l'ai proposé ça, c'est parce que ça... C'est aussi pour la liberté que ça me procurait en tant que journaliste, en tant que blogueur, du coup, parce que j'avais là tout d'un coup le choix de traiter les sujets que je voulais, comme je voulais, quand je voulais, sans avoir... en échappant un petit peu aux contraintes hiérarchiques parce que quand on écrit un article dans un journal comme Télérama, il est très très relu, voilà, il passe tout un tas de filtres par la hiérarchie et ensuite au service d'édition qui met en place les articles. Donc, voilà, c'était aussi un intérêt personnel. Eh bien, justement, c'est la question suivante un peu. Comment travaillez-vous, justement ? Est-ce qu'il y a une supervision ? Est-ce que vous travaillez chez vous ou à Télérama ? Ou aux deux ? Est-ce que vous avez des aides ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous transcrivent un peu ? Parce qu'on sait à qui met que la transcription, c'est un énorme travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe tout ça ? Alors, je travaille tout seul, à peu près tout seul, chez moi, un petit peu chez moi, un petit peu à Télérama, chez moi, parce que c'est plus facile d'être... Je gagne du temps, si on peut dire, parce que je suis à la fois devant la télévision, devant l'ordinateur, j'enregistre, je note, etc. En même temps, c'est beaucoup plus facile que dans un bureau, dans un open space comme c'est à Télérama. Mais je tiens aussi à aller à Télérama, parce que, bien qu'étant un chroniqueur, un blogueur et l'auteur unique d'un livre, je considère toujours quand même appartenir à une rédaction. Et ça me semble très important d'aller à Télérama pour me nourrir des discussions, des échanges avec mes collègues, notamment du service télévision, où il y a des profils très complémentaires, des centres d'intérêt très divers et des gens plutôt sympas, une ambiance de travail plutôt sympa et plutôt une émulation assez sympa entre nous. Tout seul, tout seul, ça veut dire que c'est assez lourd parce qu'effectivement, la transcription des dialogues que je note, que je repère à la télévision, ça prend du temps. Je n'ai pas d'aide pour ça, j'ai écrit, je n'ai pas de, non plus, de supervision hiérarchique, c'est-à-dire que ce qui est sur le blog, ce que j'écris est simplement relu par un éditeur pour vérifier s'il n'y a pas trop de fautes, mais c'est à peu près tout. Et en plus d'écrire, de transcrire, écrire, etc., je fais même l'édition de l'article, c'est-à-dire que quand je fais un blog, je fais aussi les captures d'écran des images, je recade les images éventuellement, c'est moi qui édite l'article, qui mets les italiques, dans, voilà, c'est des petits détails de fabrication, mais ça prend du temps, c'est-à-dire que quand j'ai fini un article, il me reste une heure de travail, au minimum. Et alors, est-ce que, est-ce que vous travaillez en complément de cette question sur signalement de téléspectateurs qui laisseraient des commentaires sur votre blog, par exemple ? Alors, ça peut arriver, on me demande aussi souvent si je travaille en fonction du programme que j'ai repéré, dans les programmes ou si je me laisse aller aux appings. En fait, je n'ai pas de règles, je n'ai pas de règles. Voilà, donc je me laisse un peu aller aux appings, quelques fois je repère dans les programmes, dans les magazines, dans Télé Loisirs, je me sers beaucoup de Télé Loisirs, parce que dans Télérama, il n'y a pas tout, il n'y a pas tous les programmes que je regarde. Et voilà, donc je repère un peu dans les programmes les nouveautés qui peuvent arriver, les émissions qui me semblent un peu saillantes et qui peuvent, dont je pense qu'elles pourraient susciter un peu d'inspiration, citer quelques commentaires et puis voilà, je me laisse aussi aller à zapper, notamment sur les chaînes info. Je me laisse rarement guider par ce que disent les internautes, les commentateurs ou les collègues ou les confrères comme un arrêt sur image ou même comme un crimette, parce que je trouve ça très bien qu'on soit plusieurs à faire ce travail et qu'on soit plutôt complémentaire. Donc voilà, si le sujet a été traité, bien traité, par un confrère, je préfère éventuellement le relier par un tweet ou faire une allusion dans un lien, dans un texte et plutôt me concentrer sur quelque chose qui sera peut-être très anecdotique, qui sera peut-être beaucoup moins dans l'actualité, mais voilà, ce sera moi ce que j'ai vu ce jour-là à la télévision. Des fois, vous êtes rapide parce qu'il y a des articles que vous faites avant nous. Par ailleurs, oui, à propos de ce livre, donc, comment le projet s'est-il formé et apparemment, c'est annoncé que c'est l'éditeur qui vous l'a proposé, bon, c'est peut-être un argument commercial, je ne sais pas, qui en a eu l'initiative. Est-ce que vous pensez par ailleurs que les téléspectateurs des émissions dont vous parlez vous lisent, soit sur le blog, soit sur le livre ? Alors, le livre, j'avais peut-être pu y penser, mais pas très clairement, et en fait, c'est l'éditeur qui m'est, c'est l'éditeur François Gès de l'édition de la découverte qui est venu me trouver parce qu'il connaissait la chronique dans le télérama, l'hebdomadaire et le blog, et qui m'a proposé de faire un livre de synthèse. Moi, je serais bien parti sur un thème plus précis parce que ça me ressemblait peut-être plus accrocheur et plus facile à lire, et par exemple sur le sexisme à la télévision qui est un phénomène très prégnant et qui traverse vraiment tous les programmes. Lui, il m'a demandé plutôt de faire un travail de synthèse sur tout ce que j'avais vu depuis des années, des années. Et l'intérêt pour moi, c'était de mettre un petit peu d'ordre justement dans ce que je faisais au jour le jour dans le désordre, de mettre un petit peu de cohérence dans tout ça. Et puis, l'intérêt pour ce lecteur, et là, on revient un petit peu à qui s'adressent à qui s'adressait ce livre. Là, j'étais un petit peu déçu parce que moi, j'aurais bien voulu m'adresser surtout beaucoup aux gens qui regardent la télévision dont je parle, mais ça semblait un petit peu exclu dans l'esprit de François Gez qu'il ne se faisait pas trop d'illusions et qu'il préférait qu'on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas cette télévision mais qui pourraient être intéressés de savoir ce qui s'y passe, de savoir ce qui s'y dit. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et c'est quand même un intérêt du livre de s'adresser à ce public-là. On va revenir après sur le public que je ne touche pas, peut-être. Mais c'est quand même un intérêt de s'adresser à ce public-là parce que ce public-là ne regarde pas cette télévision, ne sait pas ce qui s'y passe. Il la fuit souvent, cette télévision, et il a raison, parce que je ne l'en blâme pas. Mais en même temps, c'est important que ce public, qui est plutôt un public éduqué, plutôt intellectuellement ouvert, c'est important que ce public sache ce qui se passe dans ces émissions, dans cette télévision du quotidien, parce que cette télévision du quotidien, je pense qu'elle a quand même une influence sur le cerveau et les convictions de millions de leurs concitoyens. Un des compliments, je ne sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas, la remarque qu'on m'a faite qui m'a le plus plu depuis que ce livre est paru, c'est quelqu'un qui m'a dit « Maintenant, je comprends mieux ce que j'entends autour de moi, ce que les gens disent autour de moi. » Donc apparemment, la télé, effectivement, a quand même une influence sur les gens, et on peut comprendre certains comportements, certaines réactions, certaines opinions qui sont exprimées par certaines personnes en s'attardant sur ce que transmet cette télévision. Du coup, c'est très décevant, mais là, je reviens sur la question. Effectivement, le problème, c'est que ceux qui sont le plus concernés, c'est-à-dire les gens qui regardent cette télévision et qui auraient besoin peut-être de prendre du recul par rapport à cette télévision, ne lisent sûrement pas ce livre, ne lisent sûrement pas le blog, ne lisent pas les chroniques de Télérama et ne lisent, ne fréquentent peu le site d'Akrimed, j'ai peur. Je pense qu'on a le même problème, c'est-à-dire qu'on risque de prêcher, tous les uns comme les autres, on risque de prêcher des convertis, de s'adresser à des gens qui sont déjà sensibles à la critique des médias. Je croyais que François Gès était à la retraite, je crois qu'il est très actif. François Gès était à la retraite mais il continuait à éditer quelques livres par un. Toi ? C'est moi. Oui. Alors, sur le contenu du livre, justement, vous notez qu'il y a effectivement des choses très prétenantes que vous voyez dans plusieurs types d'émissions, types de programmes, jeux, télé-réalité, documentaires, JT. En fait, vous établissez une continuité dans plusieurs chapitres entre ces différents types de programmes. programmes, c'est par exemple l'exemple d'une marque, ça peut être Camus, par exemple, qui va être en fait le lot dans un jeu télé, le lot à remporter, qu'on va retrouver dans un spot de pub. Éventuellement, le JT va s'y intéresser parce qu'il y aura un sujet au siège de cette entreprise. Enfin bon, on a comme ça l'impression qu'il y a des choses qui traversent vraiment la télé et les différents programmes et là, c'était un exemple sur un objet et une marque mais il y a aussi des valeurs qu'on retrouve et qui établissent une continuité aussi entre ces différents programmes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On rejoint un petit peu la question sur l'intérêt de ce travail, justement l'intérêt de ce travail mais aussi la difficulté de ce travail, ça a été pour moi de me passer des mois, ça a été la partie la plus longue de mon travail, en fait, plus que l'écriture qui finalement était assez rapide. La partie la plus longue, ça a été de me replonger dans les centaines de chroniques et de blogs que j'avais écrits pour essayer de trouver des traits communs, de voir ce qui était saillant, de voir ce qui traversait un petit peu tous les programmes, toutes les chaînes, tous les types de programmes, toutes les émissions, que ce soit de l'info. Et voilà, j'ai pu me rendre compte par exemple que effectivement le culte de la compétition, de la concurrence, de la performance, ça se retrouvait aussi bien dans les télé-réalités comme Koh Lanta que dans une chronique de BFM Business. Il y a des correspondances comme ça qui se sont faites petit à petit qui m'ont permis d'organiser le livre et finalement, par exemple, on parlait du sexisme tout à l'heure, il se retrouve aussi bien dans la publicité que dans les émissions de télé-réalités de dating, c'est-à-dire quand on fait rencontrer des jeunes hommes et des jeunes femmes. Ça peut être aussi dans une interview politique, ça peut être dans Koh Lanta, ça peut être dans un talk show, ça se retrouve un petit peu partout. et du coup, en trouvant ces faits saillants, ces traits communs à tous ces programmes, enfin, ces quelques traits communs à tous ces programmes, je me suis retrouvé, sans en avoir vraiment l'ambition, mais sans le faire exprès presque, mais je me suis retrouvé à dessiner un petit peu une sorte de paysage mental de la télévision, la vision du monde, l'idéologie que véhicule la télévision, l'appareil idéologique, comme dirait Althusser, je vais employer des gros mots, voilà un peu l'appareil idéologique de la télévision, qui reste, comme disait Pierre Bourdieu, un formidable outil de maintien de l'orbe symbolique, ça c'est Pierre Bourdieu, et qui du coup, participe à la fabrique du consentement, pour en citer Chomsky, parce que tout le monde y est passé, voilà, j'ajouterais peut-être quelque chose qui revient par rapport à des choses qu'on voit dans l'actualité récente sur Morandini ou sur Hanouna, par exemple, quelque chose qui m'énerve beaucoup et quelque chose qui me fait déraper, c'est le mot dérapage, c'est justement, on a vite fait, je trouve, dans la critique des médias ou simplement dans les médias qui vont aller avec le culte du buzz et la circulation circulaire de l'information, on a vite fait de s'intéresser, de se concentrer sur quelques dérapages, ce qu'on appelle des dérapages de Cyril Hanouna, par exemple, dans son émission ou de ses chroniqueurs ou de Morandini qui a invité une fausse experte dans son émission. mais ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est quand même de mettre ces programmes en rapport avec d'autres et aussi de ces programmes de les regarder dans la longueur et de ne pas s'arrêter seulement sur les quelques polémiques qui vont faire le buzz. raconter comment les chroniqueurs, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs discutent d'un programme de téléréalité, d'un programme de coaching qui s'appelle SOS, Ma famille a besoin d'aide. Quand on retranscrit, quand on analyse les échanges, les arguments qui sont exprimés sur cette émission qui finalement se révèlent tous positifs, je pense qu'on a mis le doigt beaucoup plus qu'avec un incide dans le plateau, je trouve qu'on a mis le doigt vraiment sur l'idéologie qui est véhiculée par l'émission de Cyril Hanouna. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la télévision donne une vision caricaturale de la société, effectivement sexiste, xénophobe, apeurée et vous êtes en train de dire que ces dérapages font partie d'un paysage global que vous avez mis à jour dans ce livre. Vous voyez, je vais en profiter là juste pour faire une petite incise parce que je ne l'ai pas dit et on ne l'a pas dit encore. Moi, je me suis concentré, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure, mais je me suis concentré quand même sur cette télévision du quotidien, du flux, du tout venant et j'ai choisi délibérément de ne parler que de ce que je trouvais condamnable ou en tout cas critiquable. Je ne me suis pas du tout intéressé à la bonne télévision et il existe aussi une bonne télévision, il existe aussi des bonnes émissions de télévision. Je tiens quand même à le rappeler, il faut faire le tri, ce n'est pas la majorité des programmes, mais il y a de bonnes choses à regarder à la télévision. Moi, je me suis vraiment concentré sur ce qui me semblait être le tout venant. Le tout venant, le tout venant dans lequel vous avancez en fait que la télé recherche le consensus, c'est quelque chose qui apparaît dans plusieurs chapitres, donc pas trop de sujets polémiques, apparemment des opinions convenues qui sont relayées par la télévision. Et déjà, en fait, selon vous, pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette télé, vous en donnez des exemples, voilà, et si, professe des opinions convenues, et si, c'est peu polémique et c'est consensuel ? Pour moi, il y a deux caractéristiques, deux raisons majeures, deux caractéristiques principales du fonctionnement de la télévision aujourd'hui et déjà en 1996, au moment de la création d'Acriman, mais aussi au moment de l'apparition du livre de Pierre Bourdieu sur la télévision qui lui aussi réagissait d'ailleurs au traitement des grèves de novembre-décembre 1995. Lui, il disait d'un côté il y a les propriétaires, ce qui paraît le plus évident, les propriétaires des médias, vous les connaissez, je ne vais peut-être pas m'étendre, voilà, ce sont des capitaines d'industrie, ce sont des gens de pouvoir qui n'ont pas forcément intérêt à ce que les choses changent, en gros, à ce que bousculait l'ordre établi et qui ont plutôt intérêt à le perpétuer. Donc, forcément, ça ne, voilà, on va tout de suite du coup vers le convenu, vers le déjà connu. mais je crois qu'il ne faut pas, c'est important de connaître, de comprendre quelles sont les relations capitalistiques, les relations d'intérêt qu'il y a dans le monde des médias et entre le monde des médias et le monde économique et le monde des politiques. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se concentrer sur ces personnes et sur ces questions de structure capitalistique parce que du coup, on peut vite tomber dans la théorie du complot aussi et se concentrer sur quelques boucs émissaires. Mais ce qui est le deuxième élément qui me paraît vraiment prégnant et sur lequel Bourdieu a insisté aussi, c'est la logique de concurrence et d'audience. On est dans une économie de marché où les chaînes, qu'elles soient commerciales ou pas, sont toutes en concurrence entre elles, ce qui les amène à... Et comme je parle surtout en plus des chaînes généralistes, et ces chaînes généralistes, voilà, essayent de rassembler le plus de public possible, de fédérer, c'est le mot qu'ils emploient en général, de fédérer le public et surtout de ne pas être clivant. C'est le mot qu'emploient aussi les programmateurs. Donc fédérer, rassembler le plus grand nombre, ça veut dire aussi s'adresser à lui en parlant de choses les plus communes pour qu'il puisse s'y reconnaître et pour qu'on n'exclue personne. Voilà, c'est donc comment on écarte tout ce qui est saillant, singulier, subversif et on reste dans les banalités, dans l'insignifiant souvent. Mais il faut exciter aussi... Il y a les deux choses. Il faut exciter l'attention du public aussi, on ne le fait pas avec des choses insignifiantes. On ne le fait pas avec des choses insignifiantes, non, non, pas du tout, mais on le fait aussi en faisant aux émotions plus qu'à la raison, par exemple. Et effectivement, ça peut être... parce que les émotions, il y a toutes sortes d'émotions, donc ça peut être la joie, la colère, la peur, etc. Mais c'est souvent la peur, justement. Et c'est peut-être la plus importante. C'est pour ça que j'y ai consacré un chapitre entier, parce qu'effectivement, ces émissions et cette volonté de consensus peut produire des choses absolument détestables, pas seulement insignifiantes. Oui, il y a l'insignifiance et puis après, on verra les effets quand effectivement c'est des choses beaucoup plus dangereuses. Je crois que vous employez ce terme, mais effectivement, on peut s'inquiéter. Donc pour vous, sinon, pour cette recherche du consensus, donc très forte à la télévision, quels sont les moyens employés ? Donc là, vous avez parlé de la mise en avance des émotions, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors là, du coup, on pourrait presque, j'allais dire, reprendre le plan du livre parce que c'est un petit peu le thème de chaque chapitre. Il y a effectivement la tyrannie des émotions, le culte des émotions. Voilà, c'est plus facile de s'adresser aux émotions, ça fait plus facilement réagir, on s'identifie plus que si on commence à tenir des raisonnements. Il y a aussi, je parlais de la peur, ça fait partie des émotions, je parlais aussi de l'ethnocentrisme et son pendant, la xénophobie, le fait de, nous on est comme ça et les autres ne sont pas comme nous, c'est une manière de fédérer aussi. Vous parlez, enfin c'est peut-être Jean-Pierre Pernault, l'emblème de la célébration, de choses du terroir, d'un espèce de passé fantasmé, ça rentre dans cette même... Voilà exactement la perpétuation du fameux roman national qui est très à la mode, dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, c'est Jean-Pierre Pernault avec ses micro-tontoires sur les marchés de campagne tous les jours, mais c'est aussi Stéphane Berne avec ses émissions d'histoire très très patrimoniale et très royaliste, très ancien régime en général, voilà, donc se regrouper autour de Louis XIV ou de Henri IV, c'est plus facile que d'interroger l'histoire contemporaine, l'histoire de la colonisation. C'est plus consensuel effectivement. Voilà, et donc pour quels effets selon vous, vous emploitez dans votre livre, donc cette recherche de consensus finit finalement par renforcer certains stéréotypes aussi. Oui, du coup, effectivement, la télévision sert à véhiculer et à construire et à se retenir des clichés, beaucoup, des stéréotypes. Et le premier effet que je vois de cette recherche de consensus aussi, c'est un effet de dépolitisation. On va en parler peut-être plus tout à l'heure. Mais voilà, le principe de la plupart des émissions, justement, pour ne pas quiver, c'est de ne pas parler de politique. qu'en est-il qu'en est-il de la prétention à la représentativité des Français par la télévision ? Puisque, quelque part, ils homogénisent énormément la population, ils prétendent la représenter. et c'était une question que vous liez aussi au rôle. La télé peut des fois se donner des rôles, par exemple, en coachant des personnes. Ça, c'est toutes les émissions de coaching, vente de l'appartement de personnes ordinaires, relooking de personnes ordinaires. Est-ce que c'est des personnes ordinaires vraies ou est-ce que c'est des personnes telles que les voit la télévision ? Là encore, je crois que c'est dans une logique de concurrence et d'audience. La télé cherche à montrer qu'elle est comme nous, qu'elle nous ressemble, qu'elle parle comme nous, qu'elle s'occupe de nous. Et donc, du coup, d'où les émissions de coaching, par exemple. Les émissions de coaching. Il y a aussi... Je voulais prendre un exemple d'émissions de coaching où, du coup, ça peut aller jusqu'à l'éloge de la charité, même. Quand je parle c'est à tous ensemble l'émission de Marc... Non, Marc-Emmanuel, je ne sais plus. Une émission de TF1 où une sorte de Robin Desbois va aider l'orphelin à reconstruire sa maison qui a été détruite et qui n'est pas finie parce que le père est mort d'une rupture d'un lévrisme. Donc, voilà. Là, c'est la télé bienfaitrice. Et du coup, c'est un peu l'éloge de la charité. C'est quand même TF1 qui va pallier, apparemment, les failles de notre système de solidarité nationale. Encore une fois, les lois de la charité. Mais cette volonté de représenter le public, elle s'exprime vraiment tout le temps, partout. C'est à la fois les votes dans les émissions de télé-réalité ou de télé-crochets où il faut voter. Il faut voter pour éliminer ou privilégier son candidat. C'est les SMS ou les textos ou les tweets qui sont toujours incrustés à l'écran. Donc, c'est plein. C'est les sondages, évidemment, qui sont à la fois commandés par les chaînes ou qui sont largement commentés par les chaînes. C'est bien sûr les micro-trottoirs qui ont un royaume sans fin, sans limite dans les JT et sur les chaînes d'info. Et c'est jusqu'aux éditorialistes ou aux éditorialistes des chaînes d'info ou des journaux télévisés qui vont dire « les Français pensent que » qui vont se mettre à la place des Français qui sont dans leur bureau du 16e arrondissement qui, je pense, ont assez peu d'idées de ce que vivent les Français au quotidien mais qui passent leur temps à dire « les Français veulent que », « les Français pensent que ». Alors, on va parler des chiffres. On se rappelle la prestation de Donald Trump. Alors, vous avez tout un chapitre qui est consacré aux chiffres. Il est très drôle parce que, justement, ce sont des chiffres et que vous relevez des erreurs vraiment très grossières dont les journalistes ou les experts ne semblent pas se rendre compte des graphiques systématiquement sans ordonnées qui font que les chiffres parlent d'eux-mêmes et de rien d'autre, pour vous citer. Que pensez-vous de ce fétichisme des chiffres conjugué à ce manque de rigueur ? Quel est son sens dans le consensus ? Je crois que c'est lié principalement au culte de la compétition de la performance de la concurrence auquel j'ai consacré un chapitre aussi et dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce culte de la concurrence s'exprime déjà rien que par le nombre d'émissions de compétition, enfin, de la mise en compétition qu'il y a. On met en compétition non seulement des sportifs, ça, c'est assez logique, mais aussi des coiffeurs, des tatoueurs, des pâtissiers, des chanteurs. Voilà, tout le monde peut être en compétition, des agents immobiliers, des enterrements de vie de mariage, des mariages, des hôtels, des campings, tout est sujet à compétition. Et du coup, comment on fait pour mesurer une performance ou pour savoir qui est le premier d'une compétition ? Il faut des chiffres, tout ça, ça se mesure. Les performances, ça se mesure. Pour savoir qui a gagné, il faut établir un classement. Et du coup, je pense que la permanence et la prégnance de ces chiffres qui apparaissent un peu partout sont quand même le symptôme d'une société qui est soumise aussi à l'économisme, mais d'une société où tout est computable et où on accorde beaucoup plus d'intérêt au quantitatif qu'au qualitatif en général. Et après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs moyens de maltraiter les chiffres. Il y a quelquefois des erreurs grossières, qui sont des erreurs qui prêtent juste à rire, qui sont juste cocasses. Mais il y a souvent, plus souvent, et là, c'est plus embêtant, des chiffres qui ne veulent rien dire parce qu'effectivement, ils sont mal présentés parce qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Donc, du coup, on ne connaît pas leurs conditions de fabrication. Ils ne sont pas sourcés très souvent. Et du coup, ils n'ont plus aucune crédibilité. Et puis, ce qui est peut-être plus pernicieux, plus embêtant encore, c'est le choix qui sont faits, le choix des chiffres. Comment on choisit les chiffres, comment les... les présentateurs, les éditorialistes, les spécialistes de l'économie choisissent les chiffres quand ils en parlent à la télévision. Et là, on peut retomber sur l'exemple de Froissant Langlais, justement. C'est-à-dire qu'à partir de trois chiffres, il va construire tout un édito, tout un raisonnement sur des chiffres qui sont très partiaux, très partiels. On ne sait pas trop d'où les a sortis. On pourrait prendre trois autres chiffres. Il aurait pu prendre trois autres chiffres et produire le raisonnement exactement inverse. Donc, ça, c'est un exemple de... c'est un effet de sérieux. C'est un effet... Si on donne un chiffre, c'est sérieux. Le chiffre, c'est indébutable. C'est l'image que ça a. Un chiffre, ça ne se discute pas. Si, justement, je pense que ça se discute. Alors, vous parlez assez souvent de l'effet de dépolitisation des émissions de télévision. Qu'est-ce que vous entendez... Enfin, oui, que vous entendez par là. Et c'est en tout cas un gros point de convergence avec Acrimed. nous parlons souvent aussi de l'effet de dépolitisation de certaines émissions. Vous pouvez développer un peu. Oui, on a déjà un petit peu abordé le sujet. Effectivement, moi, je pense que c'est cette recherche du consensus et la volonté de n'embêter personne et surtout pas les puissants qui arrive à cette... qui, du coup, conduit à cette dépolitisation qui a des effets. C'est-à-dire que c'est une dépolitisation qui peut avoir des effets politiques. J'avance peut-être un petit peu vite sur la question suivante. C'est-à-dire que quand on pleure avec... Enfin, quand on pleure avec un... avec un Gérard Junio parce qu'il est super content d'être dans les Andes avec Frédéric Lopez pour rendez-vous en un terrain connu et de rencontrer des gens si simples et si près de la nature. À la rigueur, ça ne prête pas trop à conséquences. Mais quand on... quand on joue sur des émotions plus graves comme la peur et qu'on fait penser que la peur est partout, que les Français ont peur, c'est la porte ouverte à des politiques sécuritaires répressives. Effectivement, il y a une dépolitisation avec des sujets insignifiants, mais il y a aussi une vraie culture de la peur à laquelle vous consacrez tout un chapitre avec sa conséquence naturelle qui est la jonction faite aux politiques de plus de sécurité et éventuellement... Est-ce qu'on peut parler ? Est-ce que vous iriez jusqu'à parler d'endoctrinement quand on voit quelque part... On a une impression quand même des fois de matraquage de ces sujets dans les JT ? Sur la première partie de la question, je pense que je me suis arrêté un petit peu dans le livre et comme beaucoup d'autres sur le rôle des experts. Je pense qu'il est très important quand même. Je le rappelle rapidement. Sûrement, vous en avez entendu parler parce qu'il y a que ces derniers temps, depuis les attentats de Jean-Yeldo et surtout du 13 novembre, il y a quand même eu quelques articles et quelques enquêtes sur ces experts ou ces pseudo-experts qui en général vivent tous eux-mêmes de la sécurité, des industries de la sécurité ou des sociétés de sécurité ou des institutions de la sécurité, la police et la gendarmerie, qui voient tous forcément l'actualité sous l'angle de la menace et leur métier, c'est de répondre à cette menace. Forcément, eux, ils vont prendre des mesures sécuritaires. C'est ce discours martelé qui est ensuite repris par les éditorialistes et ensuite, les reporters vont poser la question aux gens dans les gars « Est-ce que vous avez peur ? » Donc forcément, du coup, tout le monde a peur. Et du coup, après, tout le monde... Et après, on fait des sondages aussi pour dire que pour dire que les Français veulent plus de sécurité et moins de liberté, forcément. Déjà, le fait qu'on leur pose la question, ça induit un peu la réponse. Et en plus, comme on leur a bien matraqué le cerveau avant en disant qu'il fallait avoir peur et qu'il y avait des tas de raisons d'avoir peur et des tas de menaces qui nous menaçaient, forcément, ils ont peur. sur les faits d'endocrinement de la télévision, on me pose souvent la question « Qu'est-ce que cette télévision dont je parle fait aux gens ? » « Est-ce que ça change leurs conceptions, leurs opinions, leur manière d'être ? » Je ne sais pas. Mais je n'ai pas de réponse à cette question et je ne suis pas posé cette question, en tout cas, en écrivant ce livre et en écrivant mes chroniques. Je ne me pose pas ces questions et j'évite de me les poser parce que sinon, ce serait un peu compliqué. Moi, je me contente de juger très subjectivement ce que je vois arriver sur mon écran. Je n'enquête pas sur les conditions de production de l'information des programmes, même si j'en ai quelques idées, même si j'ai quelques idées, bien sûr. Et je n'enquête pas non plus sur ce qui se passe dans le cerveau des gens qui regardent cette télévision. Et je pense que c'est très difficile à savoir, d'autant qu'en France, il y a très peu ce qu'on appelle des études de réception. C'est-à-dire qu'il y a des études d'audience, de savoir qui regarde quoi, mais savoir quels effets produisent la télévision sur ceux qui la regardent, c'est encore un peu à l'état de recherche pas très avancée en France. Je sais qu'il y a l'INA avec le CNRS suite aux attentats du 13 novembre qui travaille notamment sur la réception des images des attentats et de l'actualité autour des attentats par les téléspectateurs. Donc ils font vraiment une étude de réception mais qui est en cours pour l'instant. Donc ça, c'est le genre d'étude qui va m'intéresser. Parce que, d'un côté, je me dis, les gens ne sont pas dupes. Ils regardent cette télévision mais quand même, ils sont une intelligence, ils ont un peu de recul. Je vois des ados, par exemple, qui regardent des émissions de télé-réalité débiles et qui, en même temps, les regardent pour s'en moquer en disant, en comprenant très bien que tout est fabriqué, monté par la production. Voilà. Et qui regardent quand même parce que c'est rigolo et parce que ça permet de se moquer des personnages qui sont à l'écran. Mais voilà, ils n'y croient pas une seconde ou pas beaucoup. Donc voilà, d'un côté, je pense que les téléspectateurs ne sont pas dupes. D'un autre côté, je pense que ces programmes, justement, la prégnance des idées et de l'idéologie qui est véhiculée par cette télévision et que je retrace dans ce livre, la prégnance de ces idées et chez des gens qui, souvent, ont la télévision allumée toute la journée en fond sonore, je pense que ça finit par leur masser un peu le cerveau quand même. J'en ai peur. Il y a une sociologie de la réception. Je ne sais pas si c'est très développé. Il y a des disciplines de... Oui, mais les études de réception sont beaucoup plus avancées dans les pays anglo-saxons qu'en France. D'après ce que je sais, je ne suis pas plus un théoricien. Alors, une question. Est-ce qu'il y a des émissions que vous avez regardées mais que vous n'avez pas commentées soit faute d'éléments suffisants pour la chronique soit parce que pour des raisons de censure, d'auto-censure ou pour diverses raisons ? Par exemple, il n'y a pas d'émissions de... Vous faites beaucoup d'émissions, c'est sûr, mais il y a des émissions de jeunesse, il n'y en a aucune. Arte, je ne crois pas que vous vous analysiez beaucoup non plus. Non, exactement. Non, au jour le jour, il y a des émissions que je regarde, voilà, j'en regarde beaucoup et je prends des notes et quelquefois je prends beaucoup de notes et puis finalement, je n'ai pas le temps d'écrire l'article qui va avec parce que j'ai vu trop de choses et finalement, j'ai choisi de faire autre chose et je suis obligé d'en écarter à mon grand regret. Et ensuite, il y a des impasses que je fais volontairement. Par exemple, les programmes jeunesse, je fais un impasse à la fois dans la chronique de Téléramin, à la fois sur le blog et à la fois dans ce livre. Et pourtant, ça m'est arrivé d'en regarder, notamment il y a quelques années, quand j'avais une enfant qui était moins âgée et qui regardait ses programmes et il y a plein de choses à en dire, c'est tout un univers et il y a plein de choses à en dire aussi. Je me souviens par exemple avoir vu, il y avait un moment une recrudes, une floraison de dessins animés sur les fermes et sur les tracteurs. Tracteur Tom, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait au moins trois dessins animés sur les tracteurs et il y avait un truc à faire, je crois que je n'ai pas eu le temps de le faire finalement parce que ces trois dessins animés mettaient en valeur quand même une agriculture très productiviste. Un avait une vision très passéiste mais en gros quand même tous ces dessins animés mettaient en valeur une agriculture très très productiviste. C'était plutôt la FNSEA que la Confédération Paysanne. Et pour revenir précisément sur Arte, j'en parle quelques fois dans les chroniques et dans le blog, j'ai choisi de l'écarter un peu du livre et on m'en a fait le reproche parce qu'effectivement il y a des choses aussi à dire sur Arte, il se diffuse des bonnes choses mais il y a aussi notamment dans les JT, dans les reportages, dans certains documentaires, il y a aussi un discours assez libéral, ordo-libéral, on peut le dire comme on veut mais très dans l'air du temps en tout cas qui existe aussi sur Arte. J'y fais une très courte allusion d'ailleurs dans le livre en parlant à l'occasion d'un épisode de la crise grecque où le JT d'Arte justement ont traité les Grecs comme des fainéants comme des gens du Sud et des fainéants et on avait vraiment l'impression que c'était la vision du coup de la réélection allemande c'était la vision d'Angela Merkel des Grecs. Donc il y a aussi des choses à dire sur Arte, il m'a semblé quand même dans ce livre que c'était aussi bien de l'écarter parce que pour deux raisons parce que d'abord il me semble que contrairement aux autres télévisions dont je parle, aux autres chaînes, aux autres programmes dont je parle, il me semble que sur Arte il y a quand même une pluralité d'opinions qui peut s'exprimer et des opinions un peu plus subversives qu'ailleurs et puis aussi tout simplement en raison de l'audience d'Arte c'est-à-dire que malheureusement Arte fait quand même une audience assez confidentielle donc elle ne rentrait pas vraiment dans les critères de la télévision du quotidien dont je parle ou qui est regardée normalement par plusieurs millions de personnes. De quoi je n'ai pas parlé encore ? Il y a plein de choses qui ne sont pas dans le livre. Les bons programmes comme je disais tout à l'heure les bons programmes les meilleurs programmes sont exclus aussi parce qu'ils sont chroniqués notamment par mes collègues. Du coup je vais peut-être venir à la question une question que je me pose question que vous ne me posez pas mais que je me pose aussi c'est sur l'auto-censure parce que du coup là je vous dis ce que je fais ce que je ne fais pas et effectivement on peut dire d'une certaine manière je m'auto-censure. Les cas que je viens de citer ne sont pas forcément très très graves mais ça me semble important d'aborder ici le fait que Télérama appartient à un groupe de presse qui est le monde enfin qui est chapoté par le monde et que ce groupe de presse appartient à lui aussi à des industriels Pierre Berger Mathieu Pigasse et Xavier Niel et je dois dire je me pose quotidiennement mais souvent la question de comment traiter ces personnes dans le blog ou dans la chronique ou dans le livre mais surtout dans le blog dans la chronique je n'ose même pas essayer j'allais dire dans le blog vous vous attaquez doucement mais vous attaquez un peu ça m'est arrivé pour l'instant je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse tranchée et pour l'instant j'ai une attitude un peu faux cul je dois reconnaître c'est à dire que je n'ai jamais attaqué frontalement Xavier Niel en faisant un blog consacré à Xavier Niel invité d'une émission pour descendre Xavier Niel par exemple mais ça m'est arrivé d'évoquer Xavier Niel je parle de lui parce que c'est quand même le plus emblématique des trois patrons et ça m'est quand même arrivé d'évoquer Xavier Niel et de l'égratigner à l'occasion de son passage dans quelques émissions par-ci par-là mais je sais que par exemple je me suis posé la question il y avait eu toute une émission de Capital je crois tout un reportage de Capital sur l'école 42 de Xavier Niel qui était absolument édifiant et qui me donnait vraiment envie de faire quelque chose et puis je l'ai laissé tomber mais pas seulement parce que par peur par crainte mais aussi parce que c'était très long c'était un énorme boulot c'était deux heures un an c'était très très long à faire et très fatigant et je n'ai pas trop eu le courage et voilà donc je suis un petit peu sur cette sur cette question de censure enfin d'autocensure je suis un petit peu entre deux chaises j'ai l'impression aussi que parler de Xavier Niel dire du mal de Xavier Niel c'est mettre en cause éventuellement ma sécurité de mon emploi mais je ne suis pas sûr non plus que je serais forcément très crédible parce que du coup je serais à la fois juge et parti je serais à la fois son employé et son critique donc quelle crédibilité j'aurais auprès du lecteur c'est peut-être un argument encore un peu faux cul mais je me dis que c'est bien qu'il y ait des collègues qui le fassent qu'il y ait des confrères qui le fassent qui s'attaquent à Xavier Niel et je suis très content de les citer il ne faudrait pas non plus se croire obligé de critiquer pour se prouver qu'on est indépendant enfin je ne sais pas oui voilà c'est ce que je me dis un peu aussi bien je crois qu'on est arrivé un petit peu ah oui quand même dernière question alors on va passer aux questions du public est-ce que vous avez eu des retours intéressants à la suite de la publication du livre notamment de la part des revues de télévision des télévisions mainstream comme on dit dominantes et pour le blog est-ce que vous avez des retours autres qu'élogieux etc alors j'ai eu les revues de télévision auxquelles vous faites référence téléloisirs alors dans ce genre de magazine disons grand public genre téléloisirs télépoche télédale effectivement je n'ai pas été sollicité je n'ai pas été tellement sollicité par les médias mainstream on va dire et surtout pas par les télévisions puisque je suis très critique avec les chaînes de télévision donc aucune chaîne de télévision ne m'a invité sauf TV5Monde mais qui est très peu regardée en France qui est regardée surtout à l'étranger France5 m'a sollicité mais au téléphone ils n'avaient pas lu le livre et au téléphone ils ont commencé par me poser des questions sur le livre en me demandant si c'était est-ce que c'était vraiment critique je le crois un petit peu et du coup je n'ai pas été invité après moi j'ai quand même du coup ça s'est concentré plutôt sur la radio et sur la presse écrite la promotion du livre avec des médias quand même assez diffusés comme France Inter ou comme Europe 1 et plutôt des critiques j'ai eu dans l'ensemble des critiques plutôt positives très élogeuses même quelques fois et quelques critiques plus négatives mais assez rares en fait assez rares et je peux les évoquer quand même et on me reproche par exemple d'être d'être un idéologue d'avoir moi aussi je parle de l'idéologie de la télévision mais moi aussi j'ai une idéologie et on me reproche donc d'avoir une idéologie ben oui j'ai une idéologie mais je pense que comme tout le monde oui j'ai une idéologie une vision du monde une représentation du monde qui est la mienne et qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre peut-être sûrement mais je ne pense pas la mettre spécialement en avant dans ce livre même si évidemment cette idéologie peut influer sur ma grille d'interprétation sur mon interprétation on me reproche c'est une critique qui vient de gauche parce que quand on me traite d'islamo-gauchiste je n'y fais pas très attention je suis un peu blasé mais quand on me traite de social libéral ou de démocrate social j'essaie de comprendre ce qui se passe et en fait on m'a reproché par exemple de défendre trop l'État parce que je critiquais les chaînes de télévision et les émissions d'information qui s'en prenaient aux fonctionnaires ces feignants de fonctionnaires bourrés de privilèges donc du coup comme je défends les fonctionnaires je défends l'État donc je suis pour l'État donc chez des anarchistes évidemment c'est très mal vu c'est pas la question que je me pose quand je chronique ces émissions je vois que les patrons sont beaucoup mieux traités que les fonctionnaires par exemple je ne sais pas si les fonctionnaires sont meilleurs que les patrons c'est pas la question que je me pose de la même manière on a pu me reprocher de prôner seulement la régulation du libéralisme de ne pas remettre en cause le libéralisme ou le capitalisme parce que je ne m'en prenais pas à la propriété privée voilà je pense que c'était un peu compliqué de faire un livre sur comment la télévision défend la propriété privée c'était pas mon but mais voilà c'est pas pour ça que je suis un défenseur ou un tournoisant de la propriété privée et puis je crois que tu avais Jean tu avais aussi quelques petites critiques ah oui oui vous voulez quand même alors les critiques oui je trouve que vous êtes parfois un peu pointilleux notamment sur les mots sur les erreurs de vocabulaire c'est souvent très drôle mais parfois c'est à la limite de ce qu'on pourrait appeler une surinterprétation c'est à dire qu'on on se cale sur vos sur vos petits jeux d'humour vos élucubrations comme vous dites et puis on perd on perd un peu le fil de la critique plus sérieuse et plus consistante voilà si vous perdez le fil je suis désolé je suis confus et très embêté non mais je suis d'accord je conçois que ça puisse être quelquefois lassant et que j'en fasse quelquefois un peu trop c'est vrai mais je pense que c'est parce qu'au départ comme vous l'avez dit très bien dit au début je m'attache beaucoup à la retranscription des discours tels qu'ils sont proférés à la télévision parce que effectivement la transcription de l'oral à l'écrit le fait de les ça permet de les prendre au pied de la lettre et vraiment ça a un effet de délucidation de révélation le simple fait de passer de l'oral à l'écrit et du coup des fois je me lâche un peu et je vais peut-être un peu trop loin mais aussi parce que voilà pour le plaisir du bon mot c'est peut-être pas toujours de bon goût mais c'est aussi mon intention au départ que c'était quand même délibéré c'était de donner un petit peu dans ce livre d'ailleurs tous les jours c'est de donner un petit peu de légèreté aussi à ce que j'écris parce que si je devais rester dans la critique ce qui est décrit en général n'est quand même pas très reluisant très réjouissant donc je me dis qu'en ajoutant un petit peu de légèreté un petit peu d'humour ça peut faire passer la pilule plus facilement et voilà et je vais terminer peut-être par une anecdote parce que Jean m'a m'a s'interrogé sur la pertinence d'évoquer les erreurs ou les différences d'horaires de lever et de coucher du soleil qui sont données dans les éphémérides à la télé c'est vrai que c'est assez anecdotique que le cours des planètes ne risque pas d'en changer quoique on ne sait pas parce que c'est quand même un problème astronomique et c'est un problème qui c'est très bête les heures de lever et de coucher du soleil c'est très bête mais moi ça me paraît totalement aberrant qu'on ne donne pas les mêmes heures de coucher et de soleil sur toutes les chaînes et notamment sur France 2 et sur France 3 c'est pas les mêmes heures donc là je ne comprends pas que sur le service public le soleil ne se couche pas à la même heure et c'est pareil pour la petite histoire j'ai remarqué ça un jour et je me suis dit peut-être que ça révèle quelque chose c'est vraiment anecdotique mais peut-être que ça révèle quelque chose du coup j'ai commencé à mener l'enquête mais l'enquête a été avortée parce que je me suis fait jeter notamment de France Télévisions qui n'a pas voulu répondre à mes questions parce que ça leur semblait totalement ahurissant et je me suis fait aussi jeter du bureau des longitudes parce que du coup et la seule qui m'a répondu c'est Evelyne Delia à TF1 qui a été très gentille et qui m'a expliqué d'où venaient les heures de lever de coucher du soleil et de la lune qui étaient données par TF1 et donc sa source c'est le bureau des longitudes de l'institut de mécanique céleste le bureau des longitudes de l'institut des mécaniques céleste déjà je trouve ça très politique et donc c'est quand même un organisme public avec des ingénieurs astrophysiciens ou je ne sais pas qui sont chargés avec nos sous de calculer le lever le coucher du soleil le méridien la lune la durée du jour de la nuit etc et je ne comprends toujours pas pourquoi les autres chaînes et même Météo France qui donne encore des horaires différents des chaînes je ne comprends pas pourquoi les autres chaînes donnent des horaires différents donc je compte si quelqu'un veut poursuivre en enquête j'ai un peu abandonné tout le monde j'illiveau un humble c'est compliqué je suis de la plus que j'accroche trèsirus nous vous à